Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je suis très heureuse d'accueillir ce soir Marie-Lise Léon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT. Je voudrais commencer cette interview en montrant une une. La une des échos aujourd'hui. Une France sans budget. C'est la question que posent les échos. Une instabilité politique. Une perspective d'une censure du gouvernement Barnier. Quel regard portez-vous sur cette situation ? C'est une situation politique assez inédite et qui est inquiétante. Je pense que ça alimente beaucoup d'interrogations que peuvent avoir les travailleurs et les travailleuses que je représente. Dans les entreprises, les administrations nous disent qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe. Où est-ce qu'on va ? Et puis, il y en a qui directement nous disent à quelle sauce on va être mangé. Parce qu'on voit que dans les débats budgétaires, la question que ce soit pour le PLF ou le PLFSS, ça suscite énormément d'inquiétude. On va en voir quelques-unes de ces propositions. Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Mais effectivement, c'est vrai que depuis ces dernières heures, il y a eu tout un tas de propositions qui ont été votées au Sénat. Alors, j'en livre quelques-unes. Faire travailler tous les actifs sans rémunération pendant 7 heures de plus par an pour renflouer la sécurité sociale, ça rapporterait 2,5 milliards par an. Journée de solidarité. Oui, je l'ai aussi entendue. Et je ne vois pas comment on peut avoir un Parlement qui tient ce type de propositions. Et des responsables politiques qui nous expliquent à longueur de journée qu'il faut valoriser le travail. C'est totalement antinomique. Ça a été adopté par le Sénat. Oui, mais là, je pense que ce qui inquiète aujourd'hui les citoyens et les citoyennes, c'est que plus personne ne comprend rien de là où on en est. Et c'est quoi la boussole, c'est quoi la vision de la société qu'on veut construire ? Et donc, le sentiment que la CFDT partage, bien entendu, c'est que ça ne sera pas un budget où il y aura de la justice sociale, où on demandera à ceux qui peuvent de contribuer le plus. C'est ce sentiment d'injustice qui grandit et qui est nourri par toutes ces inquiétudes, notamment sur l'emploi. Vous avez raison. La vraie question qui est posée au gouvernement, c'est qu'il faut faire des économies, etc. On a bien compris. C'est sur qui doit peser l'effort. Et les entreprises mettent en garde. Je voudrais vous interroger sur une des mesures qui a été votée également par les sénateurs, qui ont voté pour supprimer les exonérations de cotisations au-delà de 2,05 SMIC en 2026. Alors, il dit que c'est une façon de renflouer les caisses de la sécurité sociale. Ça rapporterait des milliards d'euros, alors que les allégements de charges, ça coûte 80 milliards d'euros. Est-ce que ça, ça va dans le bon sens ? Les entreprises disent non. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Ça alourdit le coût du travail. Oui, mais on a aussi des décisions qui sont prises politiquement, et notamment celle-ci. Elle est étayée par des rapports, des études, des responsables économistes qui nous disent qu'au-delà de 2,5 SMIC, les aides, les exonérations de cotisations, elles ne sont pas efficaces en matière d'emploi. À un moment où on a un budget qui est aussi compliqué à faire, je pense que les entreprises ne disposent plus d'un certain nombre d'aides directes ou indirectes parce que ça n'a pas d'efficacité, ça me semble extrêmement logique et ça fait partie des éléments de justice sociale et donc de contribution des entreprises. Mais vous entendez le ministre de l'économie, ce matin, dans le Parisien, qui dit attention à l'impôt de trop, attention à ce que les entreprises ne soient pas les variables d'ajustement parce que ça va faire perdre de la compétitivité à la France et de l'attractivité. Il a tort ? Moi, j'entends surtout de la cacophonie gouvernementale et que chacun reste dans son couloir, chacun reste sur ses dogmes. C'est un ministre de l'économie qui vient d'un mouvement politique qui considère que tout est parfait dans ce qui est fait depuis 7 ans et depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République et que dans une situation comme celle-ci, je pense que tout le monde, tous les acteurs doivent être en capacité de se re-questionner sur c'est quoi la situation d'aujourd'hui, vers quoi on va, qu'est-ce qu'on peut construire globalement et on ne peut pas considérer que la politique économique ait été une réussite totale depuis 7 ans. Donc il faut faire payer les entreprises. Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut faire payer tous ceux qui peuvent. Et aujourd'hui, quand on a des dépenses ou des exonérations de cotisations qui font qu'il y a moins de recettes, parce que les entreprises bénéficient d'aides et que ça ne produit rien sur l'emploi, je considère que c'est normal que l'État regarde aussi cette dépense. On va regarder chaque euro. Chaque euro de pensée ou chaque euro qui ne rentre pas dans les caisses va être scruté. Et donc, ça me semble une contribution de la part des entreprises normales. Parlons de l'assurance chômage. C'était, paraît-il, un moyen haussier de faire des économies ? Est-ce qu'il y a un accord ? Parce que maintenant, ce sont les partenaires sociaux qui ont récupéré la négociation autour de l'assurance chômage. Déjà, est-ce qu'il y a un accord ? Il y a un accord et la CFDT a décidé de signer ce que nous avons décidé en bureau national aujourd'hui. Donc, la CFDT sera signataire de l'accord assurance chômage et seniors parce que les deux vont ensemble. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour les salariés et notamment sur la question des seniors puisqu'on a obtenu une retraite progressive dès 60 ans. C'est une grosse attente des travailleurs et des travailleuses. Et puis, sur l'assurance chômage, c'est aussi des droits améliorés pour un certain nombre de demandeurs d'emploi, notamment ceux qui vont rentrer dans le régime. Il faudra qu'ils aient travaillé cinq mois au lieu de six. Et vu la période, je pense que ce mois gagné sera important pour beaucoup d'entre eux. Ça n'est pas un durcissement du régime d'indemnisation des chômeurs ? C'est un accord qui prévoit un certain nombre d'économies. Mais parce qu'il a été négocié, il permet de faire un certain nombre d'économies en ne visant pas les plus précaires ni les plus fragilisés. Et nous, c'est notre boussole. On est conscients que le contexte est particulier. Donc, vous êtes conscients qu'il faut faire des économies, donc changer les règles du jeu pour éventuellement durcir pour certains les conditions d'indemnisation ? Et les entreprises aussi, et les employeurs aussi vont faire des efforts, notamment dans le cas de la création d'entreprises, etc. Donc, c'est un accord équilibré. 2,5 milliards d'économies ? Qui nous permet de faire des économies, mais qui nous permet aussi de dire au gouvernement « Rangez définitivement votre décret » qui prévoit au moins 4 milliards d'euros d'économies. Et là, ça serait le coup de bambou pour les demandeurs d'enquête. Mais est-ce que ce n'est pas à contre-temps de signer un accord comme celui-ci au moment où on dit « le chômage repart », au moment où on dit « il y a des plans sociaux » ? Non, parce qu'on sécurise. Et quand je donne l'exemple qu'il y a effectivement des plans de sauvegarde de l'emploi que des salariés se disent « je vais me retrouver au chômage », là, avec cet accord, les conditions d'entrée sont plus faciles. Donc, ça permet de mieux couvrir et de couvrir plus de personnes. Hier, la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée a adopté un texte qui va dans le sens d'une éventuelle abrogation de la réforme des retraites. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cela ? Après tout ce qu'on vient de se dire sur le contexte économique et financier du pays, est-ce que c'est sérieux de dire « on va revenir sur la réforme des retraites » ? Moi, je pense que c'est important que le débat, enfin, ait lieu sur les retraites à l'Assemblée nationale. Enfin, ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Personne n'a pu en débattre, en tout cas, ni à l'Assemblée ni au Sénat. C'est important que cette question, elle soit en débat. Nous, on nous dit « on a toujours été contre les 64 ans ». Cette proposition, elle a un défaut, c'est qu'elle prévoit aussi l'abrogation du passage de 42 à 43 annuités. Donc, ça génère effectivement des dépenses supplémentaires. Donc, il faut pouvoir le compenser. Mais ça, charge aux députés. Donc, la CFDT est toujours sur l'idée de revenir sur cette réforme des retraites ? Nous, sur la réforme des 64 ans. Sachant que c'est qu'un tout petit bout. En fait, la question des retraites, c'est comment je travaille plus longtemps en bonne santé, comment je peux aller jusqu'au bout de ma carrière, comment en tant que femme, je ne suis pas lésée lorsque je suis à la retraite. C'est tout ça qu'il faut mettre sur la table le plus rapidement. Parlons du climat social, donc des débrayages à la SNCF, ce mouvement des agriculteurs qui semble s'installer. D'ailleurs, c'est un mouvement, celui des agriculteurs, qui est plus soutenu que celui de la SNCF. Ça ne vous surprend pas ? Dans l'opinion publique ou par les personnalités ? Dans l'opinion publique, je ne suis pas sûre. Enfin, moi, je rencontre aussi des citoyens qui disent, vous vous battez, la CFD est dans le mouvement sur la question du frais de ferroviaire. C'est extrêmement important parce qu'à un moment où on se dit que la transformation écologique, c'est important, et de dire on va abandonner ce mode de transport, ça ne me paraît pas normal. Ça ne va pas du tout dans le bon sens. Et puis, alors on est dans ces mouvements, mais on est aussi au quotidien avec les salariés qui perdent leur emploi. On sait aussi négocier. Enfin, c'est tout ça, l'activité de l'action syndicale. C'est être dans l'action. Marie-Élysée, où est-ce que vous négocierez suffisamment pour qu'il n'y ait pas de grève à Noël ? Puisque c'est ça qui intéresse aussi les gens qui nous regardent. On n'a pas choisi le calendrier. La question du fret ferroviaire, c'était là au mois de novembre. Il y a des négociations salariales qui ont lieu à la fin du mois. Nous, l'idée, elle est de dire, mettons-nous d'abord à la table des négociations et ayons une discussion qui permette d'avoir un accord. Enfin, l'objectif n'est pas de se dire, chouette, on va poser un préavis et on va bloquer la France à la période des fêtes. Ce n'est absolument pas l'objectif. Le rapport Draghi qui alerte sur le déclassement de l'Europe, le retour de Trump qui menace de lancer contre l'Europe une guerre commerciale, la fragilité politique dont on vient de parler en France, en Allemagne. Quand on est à la tête d'un syndicat comme le vôtre, réformiste, qu'est-ce qu'on se dit ? Le pire est à venir. Quand vous regardez ce paysage-là, qu'est-ce que vous dites ? Moi, je ne veux ni être ni naïve ni défaitiste. Je pense que le propre de l'action syndicale, c'est d'être en mouvement et de se dire qu'il faut qu'on réponde aux attentes des travailleurs. Donc, c'est toujours et encore être en proximité, répondre à leurs besoins concrètement. Et j'insiste sur la question de l'accord senior. Quand on dit à des salariés, vous allez pouvoir partir en retraite progressive, c'est important, notamment pour des femmes dès 60 ans. Voilà. C'est-à-dire, il y a des choses positives aussi qui peuvent être construites. Et la CFDT, elle est dans l'action. Elle ne regarde pas, elle ne reste pas les bras croisés. C'est la situation qui s'assombrit. Oui, c'est compliqué. Et le meilleur moyen de lutter contre le sentiment d'impuissance, c'est d'être dans l'action et c'est ce qu'on fait tous les jours. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous annoncer ce que vous avez dit tout à l'heure, la signature d'un accord de la CFDT sur l'assurance chômage. C'était très attendu. Merci encore. On poursuit un peu cette conversation puisque nous allons revenir avec les experts de C dans l'air sur l'instabilité politique et cette menace de censure qui pèse désormais sur Michel Barnier.